Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la 12e VHS box de Jean-Claude Van Damme. Ce n'est pas la 12e VHS box en tout parce qu'on en a eu plusieurs notamment avec Stallone et puis d'autres films. Mais c'est la 12e VHS box de Van Damme, à savoir Universal Soldier, le film avec Dolph Lundgren. Donc la 12e, on commence à bien avancer sur les VHS box de Van Damme. Il nous manque quand même des incontournables comme Full Contact, Amicop et bien sûr Bloodsport. Bon, espérons que ça arrive par la suite. Alors ce film ressort en version Blu-ray et 4K Ultra HD. Donc c'est la première VHS box qu'on a en 4K Ultra HD. Donc c'est quand même assez paradoxal d'avoir une VHS en 4K. Mais bon, je trouve le concept assez amusant en soi. On avait déjà eu une édition Blu-ray 4K de ce film en version Steelbook que je vous avais présenté à l'époque. Quand j'ai vu cette VHS box prévue, j'ai revendu mon Steelbook parce que ça ne servait rien de garder les deux. Alors déjà, très très bon point, on reprend la fiche originale. Donc ça c'est vraiment top. Moi j'aime bien ce concept de VHS box, j'aime beaucoup. Bon après, certains vont dire que c'est un peu gadget avec tout ce qu'il y a dedans. Mais moi j'aime beaucoup ce concept, donc je continuerai à les prendre. Donc les films qui sortent me plaisent. Donc avant de la déballer, on va faire le tour du propriétaire. Donc on a comme d'habitude toutes les petites spécificités d'une VHS avec le côté usé. Le logo Studio Canal ici, parce que c'est un film édité par Studio Canal à la base. ESC, édition collector, 4K Ultra HD. Toujours la couleur noire, donc ça c'est très très bien. Ils gardent la couleur noire pour les VHS box de Vandamme. Parce que le dernier film Over the Top sorti en VHS box était de couleur blanche. Donc ça fait un peu tâche dans la collection je trouve. On a petit logo Ultra HD ici. Blu-ray, donc toujours avec ce petit côté usé. Et pareil sur l'autre tranche. Voilà comment c'est conçu. Alors elles sont limitées, ces VHS box maintenant, par rapport à avant. Donc elles étaient aussi limitées, mais en tout cas ce n'était pas indiqué. Ici on a un numéro de série. Donc on a un numéro, donc moi j'ai le numéro 276. Alors, comment c'est présenté ? C'est comme d'habitude, on a des photos issues du film. On a le résumé du film et tout un petit speech pour vanter les mérites du film. Donc là, celui-là est réalisé par Roland Emmerich, le réalisateur notamment de Independence Day. C'est sorti en 92, donc ça avait eu un énorme succès à l'époque, ce film. Ce qui avait propulsé Van Damme quand même au top du box office. Donc le film est présenté en format 16 neuvième, 105 minutes. Il y a de l'anglais français, pas de problème. Allez, je déballe la VHS box. Voilà, c'est déballé. Bon, très très chouette. Alors est-ce qu'ils ont remis les nouveaux fourreaux ? Oui, a priori le fourreau est un peu plus épais. C'est que les nouveaux fourreaux, en fait, qui sortent depuis la dernière Over the Top, donc ils sont un peu plus épais. Donc c'est pour ça qu'il y a eu du retard, parce que celle-ci devait sortir déjà il y a une semaine, deux semaines, je ne sais plus. Mais donc ils ont fait des fourreaux un peu plus épais, donc ça c'est quand même bien en soi. Ça évite, ça se fragilise trop quand on sort la boîte du fourreau. Donc je vais mettre ça ici. Donc comme d'habitude, on a la VHS, un format VHS du film, avec toutes les petites indications qui rappellent une VHS. Elle est rembobinée, comme d'habitude. Il y a le petit étiquette ici au centre. Également sur le côté, petit rappel, toujours avec la fiche originale. Donc vraiment très très sympa, ces petites boîtes VHS. Donc je vais l'ouvrir et puis on va regarder le contenu. Alors, comment c'est présenté à l'intérieur ? Donc ici sur le côté, en fait, on a tout un bloc ici avec le contenu. Donc avec les disques, alors c'est dans des petites pochettes, mais au fond, vous avez des petits clapets pour les fixer. Mais ils les mettent dans les pochettes, parce que dans les boîtes, ce fixé, ça avait tendance un peu à se balader. Donc ici, on a la fiche qui était d'époque, je crois aussi. C'était peut-être la fiche américaine. Alors sur le côté, là, dans la petite boîte, on a le poster. Je crois que c'est un double face. Alors, le poster original français, donc avec la fiche française. Donc toujours dans le même format que d'habitude. Alors ici, ça, c'était l'autre visuel qui était sorti, notamment sur le steelbook. On a vu à l'époque que j'aime moins, parce que ça fait un côté un peu poupée, poupée de cire les acteurs. Donc j'aime moins ce visuel. Je vais faire vraiment celui-ci, vraiment plus sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc je vais ranger ici le poster. Voilà. Les disques. Donc on a deux disques. On a le disque Blu-ray et le disque 4K Ultra HD. Donc pas de DVD. Parce que d'habitude, on a le Blu-ray et le DVD. Donc là, ils ont opté pour le 4K et le Blu-ray. Alors cette VHS était vendue un peu plus cher que d'habitude. Une cinquantaine d'euros. Ou de 40 euros ou 35 euros, je ne sais plus. Parce que vous avez la version 4K Ultra HD devant. Ici, on a un écusson. Alors, je crois que c'est le cuisson qu'ils devaient avoir sur leur combinaison, il me semble. Alors, je ne me rappelle plus que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu le film. Bon, c'est plutôt sympa. Il est plutôt de bonne qualité. Là, ici, on a les photos. Donc ça, j'aime beaucoup les photos d'exploitation. Comme on avait à l'époque affichées dans les cinémas. Donc c'est issu du film. Ici, on a Dolphine Grahn et Jean-Claude Van Damme. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est la journaliste, je crois, qui accompagne Jean-Claude Van Damme. Donc c'est format photo pour le coup. Alors, c'est un peu plus grand que du 10-15. Mais c'est papier photo en tout cas. Donc vraiment très, très sympa ces petites photos. Donc, il y en a une dizaine. Ça, c'était toute l'équipe au complet. Donc vraiment, très, très bonne qualité à chaque fois que les petits logos du Yo-Canal, Universal Soldiers. Donc vraiment des photos d'exploitation d'époque. Très, très sympa. Alors, je vais mettre les photos sur le côté. Qu'est-ce qu'on a encore ? Alors ici, ça, c'est la publicité justement pour la VHS Box d'Over the Top dont je vous parlais tout à l'heure. Avec une tranche blanche. Alors, c'est pas moche en soi seul. Mais dans la collection, ça casse un peu parce qu'elles sont toutes noires. Donc je trouve ça un peu dommage. Et au dos, on a le contenu de l'édition. Donc on a un livret que je vais vous présenter juste après. Le poster que vous avez vu. 10 photos également que vous avez vu. Et l'écusson. Donc le film en 4K Ultra HD et Blu-ray. Avec en supplément sur la version 4K et Blu-ray. Le commentaire audio. 2 ou 3 documentaires. Une fin inédite. Et la bande annonce. Le petit Kaomag habituel. Que j'aime vraiment bien ces petits Kaomag. Donc ces petits livrets. Assez fins en soi. Mais avec un contenu assez exhaustif. Et bien conçu. Donc il y a 31 pages. Bon, je ne vais pas revenir sur le contenu en soi. Parce que c'est un peu toujours la même chose. Sauf qu'il y a des dossiers quand même assez concordants par rapport au film. Donc là forcément ça va revenir sur le réel. Les acteurs. Le tournage du film. Alors les suites aussi. Parce qu'il y a eu pas mal de suites que je n'ai pas vues je crois. J'ai peut-être vu une. Mais bon, les suites sont vraiment pas terribles. Donc ça c'est tout sur le tournage. Mon entretien avec Van Damme. Et donc ça c'est Roland Emmerich, le réalisateur. Voilà. Donc il y a M. Schorsenegger. Je me souviens qu'il était venu sur le tournage. On avait vu des photos sur les plateaux. On voit Schorsenegger en discussion avec Van Damme et Dutton Grun. Alors que Schorsenegger n'intervient pas du tout dans le film. Mais je crois qu'il était de passage. Et du coup il était passé sur le film. Donc ça c'est l'actrice qui joue dans le film. Et puis la sortie du film. Donc vraiment très très sympa ce petit bouquin. Ce petit Kaomag. Donc voilà pour tout le contenu de la boîte. Donc contenu assez sympa. Pas trop de gadgets à part ce petit écusson. Voilà. Qui restera dedans bien évidemment. Je devrais même mettre cet écusson sur mes vêtements. Donc pour rappel on a le petit Kaomag. Ça c'est le petit liflet avec les spécificités et le contenu de la boîte. On a les 10 photos. Donc ça vraiment très très bien ces petites photos. Donc les cuissons comme je vous l'ai dit. Et puis les deux disques. Donc on peut fixer au fond. Je ne vous ai pas montré. Mais effectivement vous avez les petits clapets ici. Donc on met les disques au fond par la suite. Donc voilà pour tout le contenu de cette VHS box de Jean-Claude Van Damme. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Donc c'est la 12ème. J'espère qu'on aura d'autres VHS box de Van Damme qui vont arriver. Le bouquin sur la droite. Oui alors je l'ai mis là pour illustrer. On va dire pour la mise en scène. Ce bouquin vous avez la présentation sur la chaîne. Vous regardez c'était posté je crois il y a une semaine. Jean-Claude Van Damme et ses doubles. Un super vraiment coffret pour le coup. Parce qu'il y a le bouquin et puis pas mal de petites choses en plus. Vous pourrez retrouver la présentation sur la chaîne. Donc dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette VHS box. Du film Universal Studio. Est-ce que vous aimez bien ce film de Jean-Claude Van Damme. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Puis on va se retrouver très très vite pour plein d'autres choses. Des lives, des présentations, des achats. Plein plein de choses. Donc surtout pour ne rien rater. Pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada